Marie naît à Varsovie en 1867 en Pologne, qui est alors une province de l'Empire russe. C'est la cadette d'une famille de cinq enfants. Les cinq frères et sœurs sont bonnes élèves, mais Marie est la plus douée. Un jour, Brunia se met en colère parce qu'elle n'arrive pas à déchiffrer une phrase. Marie s'approche et lit à haute voix par-dessus son épaule. Leurs parents tombent des nus. Marie a appris à lire toute seule. Quand Marie a neuf ans, sa sœur Zosia meurt du typhus. Moins de deux ans après, sa mère décède de la tuberculose. Marie est très triste et son père est de plus en plus pauvre. Quand Marie a l'âge d'aller au collège, elle est inquiète. Elle adore apprendre, mais les établissements scolaires tenus par le gouvernement russe sont très sévères. En 1883, Marie termine sa scolarité avec un an d'avance. Elle obtient le diplôme de fin d'études secondaires avec la médaille d'or. À 16 ans, c'est désormais une jeune fille heureuse. Pourtant, elle a encore un gros souci. Son frère Joseph a commencé ses études de médecine, mais dans la Pologne, occupée par les Russes, les filles n'ont pas le droit de poursuivre des études supérieures. Marie n'a que trois possibilités. Devenir institutrice, comme sa maman, se marier, mais elle est bien trop jeune, ou aller étudier à l'étranger, mais son papa est bien trop pauvre. Alors, Marie imagine un plan. Elle va travailler comme gouvernante et économiser assez d'argent pour envoyer Brogna à Paris. Une fois que celle-ci sera devenue médecin, Marie la rejoindra. C'est ainsi qu'à 18 ans, Marie trouve une place dans une famille aisée dans une grande demeure. Son plan fonctionne, elle a bientôt assez d'argent pour que Brogna aille vivre à Paris. Mais Marie s'ennuie et se sent frustrée. Enfin, elle reçoit la lettre qu'elle attend. Brogna l'invite à venir s'installer à Paris avec elle et son mari. Marie part pour la France en 1891, en emportant tout ce qu'elle possède, y compris son matelas. Elle s'inscrit à l'Université de la Sorbonne à Paris pour étudier ses matières favorites, la physique et les mathématiques. En 1894, elle rencontre Pierre Curie, un brillant chercheur à la Sorbonne. Il se marie un an plus tard. Marie est prête à commencer son doctorat, c'est-à-dire son premier travail de recherche universitaire. Mais pour trouver des réponses, un scientifique a d'abord besoin de questions. Elle se met à lire et à prendre des notes sur toutes les dernières découvertes en matière de physique et de chimie pour trouver le sujet qui lui plaira. En 1896, ce sont surtout les rayons X qui fascinent les scientifiques. De mystérieux rayonnements invisibles capables de traverser les corps solides et qui permettent de prendre d'extraordinaires photos des eaux. Lorsque le physicien Henri Becquerel remarque qu'un métal baptisé uranium émet lui aussi un rayonnement, personne ne s'y intéresse. Les rayons X sont bien plus captivants. Mais Marie est intriguée. Y aurait-il d'autres matériaux qui émettent ces rayons ? Marie décide d'approfondir la question. Elle commence par tester tous les éléments un par un. Il s'agit des matières qui composent tout ce qui existe sur Terre. Elles sont classées dans ce qu'on nomme le tableau périodique des éléments. C'est un échec. Mais Marie ne se décourage pas. Elle poursuit ensuite ses tests sur des minéraux. Les autres scientifiques n'ont pas cette démarche. Après tout, les roches ne sont que des mélanges, des éléments qu'elle a déjà testés. Elle teste ainsi la pêche blinde, une roche noire et lourde qui contient de petites quantités d'uranium. Et, surprise ! Marie est intriguée. Aidé par Pierre, elle fait et refait les tests pour en avoir le cœur net. La seule façon de le prouver une fois pour toutes, c'est d'extraire cet élément mystère de la pêche blinde. Plus personne ne pourra alors en contester l'existence. Pierre abandonne ses propres recherches pour assister Marie. La tâche s'annonce rude. Il commence par réduire la pêche blinde en poudre, puis la dissolve dans de l'acide pour en séparer les différents éléments. Ils obtiennent ainsi une poudre noire qui émet un rayonnement 330 fois plus puissant que l'uranium. Marie invente le mot « radioactif » pour décrire cette fascinante propriété. Et elle baptise ce nouvel élément « polonium ». Marie et Pierre remarquent que le liquide qui reste après l'extraction du polonium et de l'uranium, de la pêche blinde, est encore très radioactif. Cela montre que la roche contient peut-être de petites quantités d'un autre nouvel élément bien plus radioactif que les deux autres. Ils annoncent leur découverte en 1898 et baptisent ce nouvel élément « radium ». Tandis que Pierre se consacre à l'étude de ces rayons en eux-mêmes, Marie décide d'extraire ce nouveau métal. Pour cela, elle a besoin de plus de pêche blinde, beaucoup plus. La pêche blinde est chère et les curies sont pauvres. Marie décide donc de racheter du minerai issu d'une usine qui extrait l'uranium de la pêche blinde. Ce que l'usine en question ne sait pas, c'est que ces résidus contiennent quelque chose d'encore plus précieux que l'uranium. Elle commence à extraire de la pêche blinde les petites particules cachées du radium. C'est un peu comme faire bouillir de l'eau de mer pour récupérer le sel, mais en beaucoup plus compliqué. Rude tâche que de porter les récipients, vider les liquides et faire bouillir les matériaux dans une bassine en fer blanc pendant des heures. Pour recommencer ensuite, il faut trois ans de travail à Marie pour finir par extraire en 1902 un milligramme de radium de 10 tonnes de pêche blinde. Marie obtient son doctorat de physique en juin 1903. C'est la première femme d'Europe à décrocher ce diplôme. La même année, elle reçoit, avec Pierre et Henri Becquerel, la plus grande distinction scientifique au monde, le prix Nobel de physique, pour leur travail sur la radioactivité. Ce sont désormais des stars de la science. Le monde entier brûle d'apprendre à extraire le radium pour utiliser ses fantastiques propriétés. Marie et Pierre pourraient devenir riches en déposant un brevet pour leur procédé. À la place, ils préfèrent partager leurs travaux gratuitement pour que la médecine puisse utiliser le radium immédiatement. Tout ce qu'ils désirent, c'est du temps et de l'espace pour mener leurs travaux scientifiques, car ils ont un nouveau mystère à résoudre. La radiation est une forme d'énergie. Marie et Pierre savent qu'un autre type de radiation, la lumière, est libérée par des réactions chimiques à l'intérieur du soleil, ou quand un filament chauffe très fort dans une ampoule. Mais le radium émet des radiations en réaction chimique et sans être chauffé. En 1904, Marie obtient son premier poste de physicienne en tant que chef de travaux dans le laboratoire de Pierre. Ils ont aussi un second enfant, une fille prénommée Ève. Pendant presque deux ans, Marie et Pierre travaillent côte à côte. Ils font ce qu'ils aiment. Pierre est finalement nommé professeur à la Sorbonne. Le dimanche, la famille se promène à bicyclette dans la campagne pour explorer les bois, chasser les papillons et cueillir des fleurs. Par un matin pluvieux de 1906, Pierre est renversé par une voiture à chevaux. Tandis qu'il se rend à pied à son laboratoire, il meurt sur le coup. D'abord, Marie pense qu'elle ne voudra plus jamais travailler. Mais quand on lui propose de quitter son poste en lui versant une pension de veuve, elle refuse. Elle est déterminée à continuer l'œuvre entreprise avec Pierre. Reprenant le poste de Pierre, Marie devient en 1908 la première femme professeure de l'histoire de la Sorbonne. Tout en donnant ses cours, elle continue à diriger le laboratoire où travaillent désormais de nombreux autres scientifiques. Elle écrit aussi de nombreux articles et des livres, dont en 1910 son œuvre la plus célèbre, Traité de radioactivité. En 1911, nouvel exploit, Marie devient la première personne au monde à recevoir un second prix Nobel, cette fois en chimie. Une nouvelle fois, son nom est dans tous les journaux. Les photographes la pourchassent dans la rue. Mais ce n'est pas pour dire du bien d'elle. Marie est devenue très intime avec un autre scientifique, Paul Langevin, qui est déjà marié. Pour l'époque, c'est un scandale et le comité Nobel lui demande de ne pas venir chercher son prix en personne. Marie y va quand même. En 1914, Marie est sur le point d'aménager dans le nouveau laboratoire qu'elle a conçu elle-même, l'Institut du Radium à la Sorbonne. Mais cela va devoir attendre. La première guerre mondiale vient d'éclater. Marie propose immédiatement son aide à la France. Comme elle est très calée en radiologie, elle décide de tout mettre en œuvre pour que les rayons X soient disponibles dans le plus grand nombre d'hôpitaux possible. Ainsi, les médecins peuvent repérer les balles et les éclats d'obus dans le corps avant de les retirer. Mais Marie n'est pas satisfaite. Le temps que les soldats arrivent dans l'hôpital, il est souvent trop tard. Il faudrait pouvoir donner un diagnostic plus tôt pour sauver davantage de vies. Il lui vient une idée extraordinaire. Une voiture équipée d'un matériel de rayons X branché sur batterie, permettant ainsi de faire des radios partout. Elle ne s'arrête pas à une seule voiture. Elle lance à Paris une grande campagne pour collecter de l'argent, du matériel et des véhicules à transformer. Les gens sont ravis d'aider cet immense scientifique. Bientôt, elle dispose de toute une flotte d'unités de radiologie mobile surnommées les petites curies. Marie conduit elle-même une unité mobile jusqu'aux abords des zones de combat de la Première Guerre mondiale pour s'occuper des blessés. Elle apprend aussi le métier à sa fille Irène, âgée de 17 ans. Grâce à elle, les rayons X trouvent leur place dans tous les hôpitaux et y resteront après la guerre. La paix revenue en 1918, Marie redevient chercheuse, enseignante et directrice de son laboratoire à l'Institut du Radium. Elle y emploie de nombreuses femmes scientifiques, dont sa fille. L'Institut acquiert une réputation mondiale pour ses recherches sur les substances radioactives et leur utilisation possible dans le traitement du cancer et d'autres maladies. Plus célèbre que jamais, Marie est invitée aux États-Unis. Même si elle déteste se trouver sous les feux des projecteurs, sans parler de la longue traversée en bateau, elle accepte car elle doit rassembler de nouveaux fonds pour développer ses recherches. En 1921, les États-Unis font don d'un gramme de radium pur à Marie Curie, d'une valeur de 100 000 dollars à l'époque, soit 2 millions de dollars actuels. Le radium reste la seule source de radiation intense disponible à l'état naturel. Il est donc indispensable pour la chercheuse. En 1929, les États-Unis lui offrent la somme pour acheter un second gramme. La plupart des grands physiciens de l'époque, dont Albert Einstein, se sont mis à explorer les forces inimaginables que contiennent les atomes. Le rayonnement émis par le radium est capable de tuer les cellules malades, mais aussi d'endommager les cellules saines. Depuis 1898, date de la découverte de l'élément par Marie et Pierre, on utilise le radium pour tout. Pas seulement pour les traitements médicaux, mais aussi pour créer des peintures phosphorescentes, des yeux brillants pour les peluches et des décorations de Noël qui se veulent moins dangereuses que des bougies. Mais dans les années 1930, certaines personnes qui travaillent au contact du radium, par exemple les ouvrières qui utilisent des peintures à base de cet élément, tombent malades et meurent. Le monde découvre le véritable danger des substances radioactives. Sans le savoir, Marie souffre elle aussi d'irradiation. Des années d'exposition à des substances radioactives ont endommagé dans son corps les cellules osseuses qui produisent les globules rouges. Le 4 juillet 1934, elle meurt à l'âge de 66 ans. Par bonheur, elle a vécu assez longtemps pour voir se réaliser ses rêves. Un tout nouveau institut du radium à Varsovie, en Pologne, qui se consacre à la recherche et au traitement contre le cancer. Financé par une campagne de dons, il est dirigé par sa sœur Brogna. Elle voit aussi Irène, sa fille, avec son mari Frédéric Joliot, parvenir à produire artificiellement de la radioactivité. Une découverte qui leur vaut à leur tour un prix Nobel. En transformant un métal commun comme l'aluminium en substance radioactive, on peut utiliser la radioactivité sans avoir recours aux minerais radioactifs naturels qui restent rares et dangereux à manipuler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...